si tu veux améliorer tes performances sportives grâce au repas autour de tes séances et ça avec des astuces simples à mettre en place je t'invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour télécharger le guide gratuit à ce propos et sinon on démarre tout de suite l'épisode et salut à toi aujourd'hui on va parler de est ce que les bons gras ou du moins les bonnes graisses c'est quelque chose qui est réel ou pas en nutrition et je vais du coup te parler dans cet épisode des différents types de gras je vais te faire un petit peu des rappels en quelque sorte et je l'avais déjà dit au début du mois dans l'épisode sur les macronutriments des sportifs mais j'avais envie de faire quelques rappels aussi pour ce mois de septembre et ça paraît intéressant de parler un petit peu des graisses et de rappeler s'il y en a vraiment des bonnes s'il y en a vraiment des mauvaises et si oui ce sont lesquelles qu'il faut éviter etc donc sans plus tarder on va commencer et au niveau des différents types de graisses il y en a plusieurs types donc je vais ici parler surtout de quatre types de graisses donc on a les acides gras polyinsaturés on a les acides gras monoinsaturés les acides gras saturés et les acides gras trans qu'on appelle aussi acides gras transformés donc au niveau des bons enfin du moins au niveau des bonnes graisses on place souvent les acides gras polyinsaturés et monoinsaturés qu'on peut regrouper en tant qu'acides gras insaturés plutôt je vais arriver et au niveau des mauvais on peut généralement placer des acides gras saturés et des acides gras trans donc est ce que c'est vrai ou pas cette classification en fait elle est vraie mais généralement elle est poussée trop à l'extrême c'est à dire qu'on n'ajoute pas assez de d'informations assez de nuances pour qu'on puisse comprendre la réalité des choses en fait le problème quand on classe déjà le plus gros problème pour moi avec cette classification c'est qu'on classe les acides gras saturés les acides gras trans ensemble et ça c'est une grosse erreur parce que les acides gras saturés sont essentiels contrairement aux acides gras trans c'est à dire que les acides gras saturés apportent des choses à l'organisme alors que les acides gras trans n'en apportent pas donc ça pour moi c'est la grosse distinction qui fait que classifier de manière aussi extrême les graisses n'est peut-être pas la meilleure idée enfin ou du moins si on les classifie ainsi et qu'on a cette idée de nuance c'est ok mais le problème c'est qu'on n'a pas cette idée de nuance dans notre tête donc effectivement les bonnes graisses on pourrait le dire que sont les graisses insaturées puisque par exemple l'acide oléique l'acide linoléique l'acide linoéique ce sont des acides gras qui sont certains essentiels pour le corps c'est à dire que le corps ne peut pas les synthétiser ou alors que ils sont suffisamment importants pour que le corps puisse vraiment en bénéficier et ça c'est important parce qu'il y a beaucoup d'études qui ont montré que effectivement les acides gras insaturés améliorer différents différents indicateurs qui sont liés à la santé cardiovasculaire etc système immunitaire inflammation et ça fait que effectivement ce sont des bonnes graisses par contre au niveau des graisses saturées alors oui les graisses saturées c'est quelque chose qu'il faut éviter ou du moins qu'il ne faut pas consommer en excès c'est pas qu'il faut les éviter mais il faut les réguler en quelque sorte réguler notre apport parce que trop d'acides gras saturés justement ça va amener à des maladies cardiovasculaires il y a beaucoup d'études qui ont montré ça et ça c'est quelque chose qui est totalement vrai donc effectivement c'est vrai de dire que les acides gras saturés il faut les limiter par contre de là à dire qu'ils sont mauvais je pense que ça peut vite mener à confusion certaines personnes qui vont vite se dire que les acides gras saturés doivent être totalement banni de l'alimentation et ça on va dire à choisir ce serait plutôt ce qu'on pourrait dire des acides gras trans alors je ne dis pas que les acides gras trans doivent être exclus totalement de l'alimentation généralement ils sont dans des aliments ultra transformés et qui ne sont pas forcément très intéressants pour la santé évidemment des aliments ultra transformés sont parfois intéressants pour la santé mais il y en a d'autres non et ceux qui contiennent pas mal d'acides trans généralement ne le sont pas et effectivement on pourrait se dire qu'on peut directement enlever les acides gras trans de notre alimentation on sait assez extrême et je le conseille pas mais en tout cas c'est un conseil qui serait à choisir plus pertinent que de dire ça pour les acides gras saturés les acides gras saturés sont importants pour le cholestérol et même si manger trop d'acides gras saturés a un lien avec la santé cardiovasculaire et aussi un lien avec le bilan lipidique et notamment le cholestérol et bien en manger des quantités raisonnables généralement on pourrait dire 10 grammes des choses comme ça ça reste quelque chose en fait qui est intéressant pour pour notre bilan lipidique et pour notre santé mais encore une fois généralement on peut vite arriver en excès d'acides gras saturés puisque bah il y en a un petit peu partout au final et on voit pas forcément donc c'est un petit peu ça la difficulté mais en tout cas les acides gras saturés il faut pas dire en tant que il faut pas dire en tant que tel que ce sont des choses à éviter absolument etc mais pourquoi est ce que je vais finir par ce point là puisque là au final j'ai répondu un peu à la question qui est de pas en fait c'est à la fois oui et non c'est à dire que oui il y a des bonnes graisses on pourrait dire puisqu'il y en a qui sont vraiment très intéressantes pour la santé et où on n'a pas vraiment trouvé de limite de consommation on a plutôt trouvé que plus on en consomme et mieux c'est pour différentes choses et que par contre d'autres acides gras et bien si on en consomme un peu trop ça peut poser problème donc en soit cette notion de bon ou mauvais n'est pas réelle parce que quand on l'emploie souvent cette notion c'est qu'on est dans l'extrême donc c'est pas une bonne chose mais au fond il y a quand même un petit peu cette idée de hiérarchie c'est à dire cette idée que les acides gras insaturés sont supérieurs aux acides gras saturés pour la santé etc enfin voilà il y a un peu cette idée là par contre pourquoi est ce que certaines personnes sur les réseaux conseillent notamment les acides gras saturés c'est parce qu'en fait ces personnes là sont restées bloquées sur sur la période où il y a répit donc qui est un scientifique qui a beaucoup étudié les acides gras saturés et qui a insinué qu'il fallait consommer plus d'acides gras saturés puisque c'était bon pour la santé alors je sais plus exactement c'était quoi les les arguments mais c'était des arguments il me semble c'était pas mal dans la dans enfin c'est quelque chose qui s'est pas mal démocratisé dans dans le domaine de la musculation dans le domaine du fitness de dire que il faut consommer de l'huile de coco absolument il faut consommer des acides gras saturés puisque ça améliore la santé de la thyroïde je crois que c'était ça un des arguments ça améliore la température corporelle fin bref il ya plein de choses comme ça et il ya des personnes en fait qui sont un peu resté sur cette idée là et donc qui conseille toujours de consommer des acides gras saturés mais le problème en fait c'est que en soit s'ils conseillent de consommer des acides gras saturés et que les sources de ces acides gras saturés sont des aliments on va dire de bonne qualité je trouve ça moins problématique mais le problème c'est quand les personnes force vraiment va dire sur ce conseil et peuvent amener des personnes à consommer vraiment énormément d'acides gras saturés qui ne sont pas toujours de source très qualitative et qui en consomment du coup beaucoup trop et ça ça peut effectivement amener à des problèmes donc je pense que il faut faire attention à ça juste être vigilant par rapport à ça et sinon si tu as cette un peu cette hiérarchie des acides gras saturés enfin cette hiérarchie des acides gras pardon je pense que c'est déjà le principal et que et que tu devrais en en bénéficier un maximum donc voilà un petit peu pour cet épisode j'espère qu'il t'aura plu n'hésite pas à laisser une note sur l'épisode si ça tape apporté des informations et encore une fois si tu veux plus de d'informations sur des questions ou autre n'hésite pas à m'envoyer un message je te répondrai avec plaisir et on se dit à la prochaine à l'échec ciao Musique 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 Sous-titrage ST' 501